... Nous avons engagé une tournée nationale. Et là, c'est un exemple. La commune de Thiaoumaliagre reçoit notre président, le président Malik Gakou, pour qu'on lui parle au moins de trois problèmes majeurs de notre commune. La question du foncier. La question du foncier, aujourd'hui, le maire l'a géré comme un patrimoine personnel. L'extension de Niag, plus de 3 000 parcelles, d'après l'extension, 600 seulement parcelles distribuées au village. Où sont les autres ? Deuxième question, la question du lac Rose. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le seul lac au monde qui est rose. Des Américains, des Européens, partout dans le monde, viennent pour voir la couleur rose du lac Rose. Mais aujourd'hui, avec l'exploitation du sel, les constructions anarchiques font que, et le manque de pluviométrie font qu'aujourd'hui, le lac Rose est en train de dépérir. Troisième question, qui est la question agriculture. Niag, on l'a connue comme un village agricole. Moi, quand j'étais petit, quand j'allais à Rufusque, on m'appelait les Nyaï-Nyaï. Aujourd'hui, on est fier qu'on nous appelle les Nyaï-Nyaï, parce que tout le monde veut venir ici. Donc, il faut qu'on préserve le reste de la terre pour l'agriculture, pour que la population puisse continuer de vivre sur la principale d'arrêt du Sénégal, l'agriculture. Vous savez que la zone des Nyaï, jadis, fut un grenier agricole, un grenier de maraîchage. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons que la région des Nyaï devrait être un pôle pour le développement fruitier, mais également pour le développement maraîcher de manière générale du Sénégal. Et à ce titre, nous avons indiqué, dans le cadre du programme alternatif social du Sénégal, notre volonté de ne ménager aucun effort afin que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, nous puissions faire de cette zone une zone si importante, une zone de développement industriel. Et les populations n'ont pas manqué d'évoquer tous les agrégats liés aux contraintes de meilleures perspectives à leur bien-être social et économique. Et tour à tour, les populations ont évoqué avec moi des questions liées donc au développement du maraîchage, au développement de la pêche, de l'élevage, mais également toutes les contraintes liées au foncier. Le foncier, bien évidemment, qui constitue un casse-tête chinois pour les populations. Et nous pensons que le foncier, pour être utile, doit être au service des populations. Et c'est la raison pour laquelle nous en appelons à la responsabilité de la commune, des autorités administratives, de ne ménager aucun effort afin de permettre aux populations de pouvoir bénéficier de leurs terres afin de renforcer les conditions de renforcement de leurs revenus pour le bien-être social. et qu'un pays ne peut se développer sans développement industriel. C'est la raison pour laquelle nous avons dit toujours que le développement du Sénégal passera par son industrialisation gage et motrice d'une croissance inclusive à même de servir les intérêts supérieurs de nos populations. A mon sens, le gouvernement du Sénégal a répondu positivement à notre interpellation, interpellation d'ailleurs qui a été suivie par la clameur populaire et le gouvernement a indiqué avoir pris les dispositions appropriées pour protéger et sécuriser la vie de nos compatriotes se trouvant en Chine. Et le gouvernement a été appuyé dans cette perspective par les autorités chinoises à travers l'ambassadeur de la République de Chine à Dakar qui a indiqué les voies et moyens que le gouvernement chinois a mis en exergue pour protéger nos concitoyens se trouvant en Chine. Sous-titrage FR